Je me nomme Mama Zazu à l'état civil, tonton Marco pour les intimes. Je suis rentré à Ivocep le 18 octobre 1978. Je suis parti d'Ivocep le 31 janvier 2013, avec tous les honneurs. C'est-à-dire, j'ai été décoré pour médaille grand or. J'étais le seul à voir grand or ce jour-là. Marian Koulbali, l'animatrice de la télé, peut en témoigner. Vous savez, Ivocep, c'est une société bien organisée. Parce que j'y ai travaillé pendant 35 ans. Quand un défunt arrive à Ivocep, c'est le chef morgué qui reçoit d'abord le corps. Et le chef morgué fait un dossier qui rentre au service commercial. Un élément du commercial, un agent commercial qui reçoit le dossier. Et en face de lui, sont assis les parents. Il demande aux parents qui est le responsable du corps. Il décline son unité et on écrit son nom sur le dossier. C'est-à-dire que ce monsieur-là, tant que lui, il n'est pas là, on ne peut en aucun cas voir le corps. On ne peut en aucun cas voir le corps. C'est-à-dire que ce monsieur est l'interlocuteur du commercial. Ça, c'est la première étape. Ensuite, le commercial donne tous les renseignements qu'il faut. Combien de séjours à Ivocep, ça coûte combien ? Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut un cercueil, il faut un corbia. Les parents ont le choix de tout ça. C'est-à-dire, le choix du cercueil et le choix du corbia. Ça, c'est la famille qui décide ça. On n'impose rien. Après cette étape, les parents se retirent. Si on doit faire le traitement. Parce qu'à Ivocep, on ne dit pas formol. On dit, est-ce qu'on peut traiter le corps ? Ça veut dire quoi ? Dans notre jaguar de Pomphe-Nel, le traitement du corps, c'est quand on fait le formol. Mais nous, on dit, on va faire le traitement du corps. Comme les gens ne connaissent pas, on dit, bon, est-ce qu'on peut faire le formol ? Maintenant, si la famille donne le OK pour qu'on fasse le formol, il doit signer un document. Ce document, il y a deux fiches. Il y a une fiche qu'on remet à la famille. Ça dit que c'est ce document-là que le parent, quand il veut voir le corps, il présente. Il présente et puis il doit voir le corps. Si tu n'as pas ce papier-là, la fiche d'entrée, si tu n'as pas ça, tu ne peux pas voir le corps. Tu sais que tu n'es pas un parent. Et puis, si tu n'es pas un parent, tu ne dois pas voir le corps. Parce que c'est le parent qui détient la fiche d'entrée. On ne fait pas de photocopie. Elle est unique. Maintenant, revenons à Didier Arafat. Vous me posez la question de savoir pourquoi il y avait deux corps billards. Moi, j'étais à la télé, je me vois à la maison, j'ai bien regardé. Il y avait la limousine et puis une voiture blanche. Ça veut dire quoi ? La limousine qui est là transportait le corps de Didier Arafat. Et la voiture blanche transportait les porteurs. Qu'est-ce qu'on appelle les porteurs ? Les porteurs, c'est les jeunes que vous avez vus à la télé, qui étaient habillés en tenue bleue. Gants blancs et puis des casquettes. Et puis, voici, il y a des fleurs. On met aussi dans ce véhicule-là. Donc, voilà pourquoi il y avait deux véhicules. Ce qui est sur la limousine n'a pas quatre places, cinq places, tout ça. Ça, je n'ai pas encore vu ça. Il y a une place, soit deux places dans la limousine. Au plus, c'est deux places. Sinon, il n'y a pas quatre, cinq places dans la limousine qui transportent le corps. Soit une place. Voilà. Je vais expliquer quelque chose. Parce que les Ivoiriens, ils ont tendance à dire ce qui est faux. C'est-à-dire qu'ils ne vont jamais à la source pour s'y renseigner. Ils racontent toujours des choses qui n'existent pas. Tout corps qui arrive à Ivocep a un dossier. Et puis, on n'accède pas à un corps parce qu'on est cousin, on est quoi, quoi, quoi. Non ! Tu es cousin, tu n'as pas ton nom sur le dossier, tu ne peux pas. Celui qui est le responsable du corps qui a son nom sur le dossier, c'est le seul qui vient. Quand, d'ailleurs, même, ton papa est décédé, tu n'étais pas là, tu es venu, tu veux voir son corps, tu présentes ta pièce d'identité, ça ne veut rien dire. On te demande, bon, ok, est-ce que vous connaissez le déposant, le monsieur qui est venu déposer le corps, ça appelle-t-on. Oui. Bon. Appelle-le. Appelle-le pour qu'il nous donne l'autorisation pour que vous puissiez voir le corps. C'est comme ça. Donc, on n'entre pas à Yvosep comme ça, comme on entre dans un marché pour aller voir un corps et puis on sort. Pas du tout. Même la maman qui est maman là, pour qu'elle voit le corps, il faut qu'il y ait, celui qui a déposé le corps, il faut qu'il donne son autorisation. On ne l'empêche pas, mais c'est les règles. C'est les règles. Il faut qu'elle se fasse accompagnée par le déposant, celui qui a le nom sur le truc. Souvent, tout le monde sait que Mamatina, c'est la moine d'Arafat, mais on ne va pas lui permettre comme ça pour aller voir le corps comme ça. Non. Il faut suivre les règles parce que les gens racontent que ce n'était pas le corps de Digui-Arafat. Mais attendez, ce n'est pas le corps de Digui-Arafat, mais c'est le corps de qui ? Avant de prendre un corps dans une structure de pont-finet, il faut toujours l'identification par la famille. Même avant-hier, je suis parti du Vossel, avant-hier, au kilomètre 17, on a fait près de 5 à 10 minutes pour un corps. Les gens disaient, la vieille là, ce n'est pas elle. La vieille, ce n'est pas elle. Son propre fils dit, ce n'est pas elle. Ce n'est pas elle. La femme qui a fait la mise en guerre, elle dit, mais c'est votre maman qui est là. Seulement que sa fille a demandé à ce qu'on lui porte une perruque. Donc, je vais enlever la perruque. Quand elle a enlevé la perruque, son fils dit, mais c'est ma maman. Il fallait demander, il fallait, tu vois. Et maintenant, c'est là qu'il avait au moins 5 à 6 personnes pour venir identifier le corps. Mais les gars n'étaient pas toujours sûrs que c'était la vieille. Donc, les gens, comme Arafat, c'est une star. Il est mondialement reconnu. C'est une star. Les gens pensaient qu'arriver au Félicien, on allait exposer le corps et puis tout le monde allait venir. Mais si on prenait ces risques encore pour exposer, il y aurait des dégâts. Parce que les chinois, ils pouvaient tomber dessus. Tu vois, c'est là le problème. Donc, les gens n'ont qu'à arrêter. C'est Duguay Arafat qui était dans le corbière, dans le cercle. Mais si tu aimes quelqu'un, est-ce que tu as besoin d'étirer son corps ? Parce qu'il y a plusieurs manières d'aimer quelqu'un. Il y a d'autres qui t'aiment parce que tu as l'argent. Ils viennent comme ça. Mais les gens qui t'aiment là, d'abord, lui, il ne va jamais faire des tapages à tes funérailles. Il est assis tranquillement et puis il est là, il me dit, ah, non, mon frère là, il est décédé. C'est comme ça. Maintenant, ceux qui veulent gâter là, ils ont déjà leur idée. C'est eux qui font le cafouillage. C'est tout. Si on a les vrais vrais là, ceux qui aiment la star là, ils ne peuvent pas le faire. Mais ceux qui ne l'aiment pas là, ceux qui veulent toujours gâter, c'est eux qui s'en vont gâter. Pour dire que bon, on va dire que c'est Jean-Pierre, c'est Paul, c'est là, c'est comme ça.